Après les syndicats jeudi dernier, les jeunes et les insoumis samedi contre la réforme des retraites, ce sont les artisans qui vont battre le pavé cet après-midi à Paris, à l'appel du collectif pour la survie des boulangers et de l'artisanat. L'un des fondateurs de ce collectif est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Frédéric Roy. Bonjour et bonjour à tous les artisans qui sont sur la route, car ils arrivent nombreux. Là, au moment où on parle, ils sont encore sur la route. Alors vous, vous êtes niçois, vous êtes monté, je crois que vous êtes arrivé hier. Voilà, vous avez fait la route, vous êtes une figure de la profession. Frédéric Roy, pourfendeur du croissant industriel et aujourd'hui donc lanceur d'alerte contre la hausse des factures d'énergie qui mettent en péril, dites-vous, des milliers d'artisans. Est-ce que vous avez une idée de combien vous serez dans la rue aujourd'hui ? Non, c'est impossible à se repérer puisque nous on manifeste jamais. Nous en principe, nous sommes dans nos entreprises et on travaille tout le temps, tête baissée et en avant, la tête dans le guidon. C'est dire la gravité de la situation quand même pour que vous preniez comme ça un lundi, pour venir manifester. Alors pas tellement votre colère, surtout votre inquiétude. Votre peur de mourir, Frédéric Roy, c'est ça ? Ce n'est pas ma peur de mourir, c'est qu'on a déjà vu des collègues fermer. J'en ai un qui a fermé au mois de mai. Là, on en a encore un collègue proche qui a fermé la 7 semaines définitivement. Il est près d'Avignon, il travaillait principalement sur les marchés, sur les foires et autres. La hausse des prix auront eu raison de son entreprise avant la hausse du prix de l'énergie. Donc on peut vraiment s'inquiéter sur les prix de l'énergie. Effectivement, parce que là, il y a vraiment une gravité. Moi, sur mon cas personnel, j'ai une facture qui va passer de 1 000 à 4 000 avec les aides. Mensuelles. 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 Voilà, je passe de 1 000 à 4 000. Et si on prend toutes les aides, je redescends à 3 000. A peu près. Je veux dire, c'est quand même une facture multipliée par 3. Mais je la paye comment ? Je viens d'augmenter mes prix. Mi-décembre, j'ai augmenté mes prix. Je ne peux pas réaugmenter aujourd'hui. Mes clients ne vont pas comprendre. Et je fais face à de la concurrence, parfois déloyale, des grandes chaînes et autres, qui, eux, pour beaucoup, sont protégés par le bouclier tarifaire. Parce que comme ils ne fabriquent pas, ils ne sont pas gros consommateurs d'énergie. Donc ils sont en moins de 36 KVA, c'est-à-dire en tarif bleu. Et ils bénéficient du bouclier tarifaire. Alors, expliquez-nous Frédéric Roy, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué. On se rappelle qu'il y a deux semaines, c'était la semaine de la rentrée, Emmanuel Macron avait mis la pression sur les fournisseurs d'électricité. Il l'avait dit au moment de la galette à l'Elysée, justement. Il recevait les boulangers. Dans la foulée, on se rappelle, Bruno Le Maire recevant à Bercy les fournisseurs d'énergie. Et puis les sermonants sur le thème, vous devez renégocier avec les artisans les plus en difficulté. Il y a le prix plafond garanti, il y a un guichet d'aide aussi. Apparemment, ça ne suffit pas aujourd'hui, Frédéric Roy. En fait, les artisans, ce n'est pas des professions qui veulent vivre forcément avec des aides, bon sang. On en fera là, vu l'urgence, Frédéric Roy, pardonnez-moi. D'où notre vendication. La première, elle est de sauver les artisans en général. Donc, mise en place du bouclier tarifaire pour tous. À très court terme, parce qu'on est quand même un pays producteur d'électricité. Comment, aujourd'hui, on peut produire de l'électricité à moins de 50 euros le mégawatt-heure et vouloir nous plafonner le lycée sur un an à 280 euros ? Moi, il faut qu'on m'explique. C'est un peu comme si ma baguette, au lieu de la vendre un euro, au niveau européen, on m'imposait de la vendre cinq. Je veux dire, on marche sur la tête. On est fou, quoi. Je veux dire, on est complètement fou. Donc, on vend, c'est vrai, de l'électricité à des fournisseurs au tarif AREN. C'est les fameux 50 euros du mégawatt-heure. Vous, vous dites, c'est pas au-delà de 280, non, il ne faut pas payer plus. Mais malgré tout, vous vous dites, c'est six fois plus que ce que l'on vend, d'ailleurs, à certains de vos fournisseurs d'électricité. Bien sûr. Mais la folie va plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, alors qu'il est au moment où je vous parle, je ne peux pas établir un prix précis de vente de la baguette de pain. Pourquoi ? On nous a mis un tarif maximum à 280 euros le mégawatt-heure. Alors, OK, qu'en est-il des heures d'été, des heures d'hiver, des heures pleines et des heures creuses ? Moi, aujourd'hui, personne, on a échangé avec le ministère il y a quelques jours. Eux-mêmes ne savent pas à l'heure qu'il est si les heures pleines d'hiver seront plafonnées. Parce que moi, je ne peux pas travailler qu'en heures creuses. Je ne peux pas cuire du pain à 3h du matin, le vendre à 7h le soir. Ce n'est pas possible. Ce qui veut dire que notre matériel fonctionne aussi en heures pleines et on ne connaît pas le plafonnement. Donc, comment établir des prix de revient ? On ne peut pas faire. Mais Frédéric Croix, on sait qu'aujourd'hui, les plus malheureux, les plus menacés parmi les artisans, ce sont ceux qui ont re-signé leur contrat au plus mauvais moment, c'est-à-dire entre septembre et le mois de novembre. Apparemment, semble-t-il, Bruno Le Maire avait mis la pression il y a deux semaines, vous ne me contredirez pas, pour dire qu'il faut que les fournisseurs d'électricité fassent un effort, renégocient ces contrats-là. On a entendu le patron de Total, la semaine dernière, en direct de Davos, dire qu'on va le faire pour les PME. Est-ce qu'il n'y a pas des boulangers qui profitent de ces renégociations depuis 15 jours ? Non, pas forcément, parce que si j'ai bien compris, si j'ai tout entendu, ce n'est pas celui qui veut qu'il renégocie son contrat. Ce sont les contrats, justement, qui ont été un peu excessifs, là où il y a eu un peu d'habits. Vous avez re-signé, vous, avec votre fournisseur ? Oui, encore, moi, mon contrat, il se termine au mois de mars. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis chez EDF. Au mois d'octobre, j'ai reçu mon petit document, comme tout le monde, qui m'avertissait des nouveaux tarifs en vigueur au 1er janvier. Ces prix sont multipliés par 4, et encore une fois, avec toutes les aides, ça fera un prix multiplié par 3. On en est là aujourd'hui. Alors, effectivement, il y a des négociations, et il y a des gens comme Total Energy qui se sont engagés, mais M. Total Energy, il est bien gentil, mais qu'il aille expliquer à M. Ulrich, ce restaurateur qui a sa facture, qui est passée de 700 à 17 000. Je l'ai eu au téléphone hier, son problème n'est pas réglé. Il a reçu une deuxième facture, d'ailleurs. La première était de 17 000, là, il en a reçu une de 15 000. Oui, c'est ça, ce qui fait 32 000 pour deux mois, au lieu de 1 400. Là, il faut qu'on m'explique, ils sont où ? Il est où, M. Total Energy ? Alors, il a eu des coups de fil, comme quoi, on allait s'occuper de son dossier. À l'heure qu'il est, ce n'est pas fait. Bon, alors, il y a d'autres dispositions qui ont été mises en place, côté impôts, notamment la possibilité de demander le report du paiement, etc. Donc, il y a quand même une attention des pouvoirs publics. Vous allez être reçu à Bercy, là, à l'issue de votre manifestation ? Un rendez-vous est-il programmé ? Alors, nous, on a demandé à ce qu'une délégation, on a à faire remonter par le biais de la préfecture, puisque quand on organise une manifestation, qu'on a déclare, on fait remonter les revendications, donc, au ministère. Nous, on a demandé à ce qu'une délégation de différents métiers puissent être reçus, parce qu'il n'y a pas que les boulangers. On a des restaurateurs, on a beaucoup de pressings. Les pressings, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont vachement énergivores, quoi. Et vous les appelez à être avec vous, aujourd'hui ? Ah ben, je les ai appelés, mais ils sont là. Je veux dire, on a une délégation, une soixantaine de pressings avec qui on échangeait régulièrement, qui font partie de notre collectif, bien sûr qu'ils sont là, aujourd'hui. Merci, Frédéric Roy, d'être venu. Merci à vous. Ça démarre à quelle heure, la Manu ? C'est à 14h, Place de la Nation. D'ailleurs, on invite non seulement les artisans à nous rejoindre, mais également tous les Parisiens et tous les gens qui se sentent concernés et qui veulent conserver leurs petits artisans autour d'eux, quoi. Parce que là, il y a vraiment un danger à court, moyen et long terme. Merci, Frédéric Roy, boulanger à Nice, avec un petit astérix, je le vois, brodé sur votre feu. C'est la petite mascotte qui est faite pour interpeller les gens sur la cause de l'arrêt cardiaque chez l'adulte. Merci, Frédéric Roy. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci, Frédéric Roy.